La spécificité de travailler avec une maison d'édition pour créer une papeterie, c'est qu'une maison d'édition travaille sur des contenus, que ce soit images ou textes. Une maison d'édition fabrique des livres qui sont des objets cohérents, qui finalement sont un ensemble clos. Les livres au sein de la maison ont une forme particulière, une couverture, une mise en page à l'intérieur. Il fallait que la papeterie des LM se démarque un peu de ça. C'est-à-dire qu'on créait vraiment un ensemble différent. Ça va de contenu photographique à des choses plutôt de l'ordre du textile dans le cas de wax. La martinière souhaitait développer une gamme autour d'un abécéder. Physiquement, on partait de rien, donc il a fallu créer un alphabet pour cette gamme de papeterie. On a choisi de ne pas travailler uniquement avec les encres qu'on connaît habituellement et qui sont habituellement utilisées dans l'imprimerie, mais d'autres encres qu'on a combinées les unes avec les autres. On est parti un petit peu dans plein de directions différentes, plein de textures différentes, des motifs. On a travaillé à partir de cartes, on a travaillé à partir de typographies. Et tout ça se mixant et se mélangeant pour créer les abacédaires. Quand il s'agit de la collaboration artistique, par exemple, avec Antoine Pétel, on a cette espèce de point de départ qui sont justement des micro-organismes qui finalement deviennent de plus en plus grands et qui à un moment deviennent presque végétaux, cessent et l'écriture commence. Nous, on a juste accompagné ce point de départ et chacun après écrit ce qu'il veut. Mon univers, c'est la vie. On va dire que le plus simple pour dire les choses, c'est d'essayer de fonctionner à travers mon travail, à travers la façon dont j'utilise le métal et la couleur, de trouver un parallèle avec la manière dont la vie s'est mise en place à travers la matière. Le cahier des charges qu'on m'avait proposé était assez simple puisqu'on avait centré le débat sur la couleur et sur l'idée d'une narration. La papiterie, pour moi, évidemment, c'est surtout l'univers du carnet de dessin parce que c'est un peu l'endroit, c'est le laboratoire où je recherche un peu les formes, où je recherche un peu les idées, où je vais un peu avoir des pistes de réflexion et de développement, des choses que je vais après mettre en œuvre dans l'espace. Évidemment, travailler avec la martinière et avoir cette opportunité de diffuser une image sur des carnets, c'est un petit clin d'œil avec mon travail, évidemment, où il est déjà en scène sur la couverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada